Paris, salon du Bourget 2011. Alors, salon du Bourget, c'est toujours un moment important dans la saison, enfin dans la saison, c'est un an sur deux, c'est un rassemblement énorme d'avions, d'aviateurs. Alors, la patrouille Breitling Jet Team ne vole pas au Bourget, parce que le Bourget s'est très enclavé dans la population, dans les habitations de la région parisienne, donc nous ne sommes qu'en exposition statique, mais cela dit, c'est compréhensible d'un point de vue mesure de sécurité, mais on se rattrapera dans les prochains week-ends avec beaucoup d'activités prévues. Alors, aujourd'hui, on a eu le plaisir de recevoir John Travolta, qui est un ambassadeur Breitling aux Etats-Unis. C'est un aviateur, un vrai aviateur, un vrai passionné, propriétaire, collectionneur d'avions, mais surtout pilote, et authentique pilote, authentique pilote compétent. Quand on est ensemble, on ne parle pas cinéma, on parle avion. Ce plan, je pense, est assez symbolique, il est une partie de l'histoire aéronautique, parce que si on a un avion d'entraînement relativement moderne, qui est l'OL39, on a derrière une vieille dame, qui est un super constellation, avion de transport transatlantique des années 50. Je pense, c'est un avion d'esprit de l'esprit. C'est un avion d'esprit de l'esprit, c'est un avion d'esprit de l'esprit. C'est un avion d'esprit de l'esprit. C'était la première fois que vous puissiez vraiment réduire le monde. Le monde devenait plus petit. C'était la queen de la skies en son temps. ... Legendary. Legendary aircram. C'est classic. C'est tradition. C'est history. C'est art, aussi. Aujourd'hui, cette merveille vole grâce au soutien de Breitling. Ils doivent garder, c'est un peu d'art, c'est l'un seul art qui existe aujourd'hui. Et ils doivent garder l'air, l'air worthy. J'insiste.